Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 164 Socleaver Deuxième partie et oui c'est la deuxième et dernière partie de la construction du Socleaver pour l'ami Tempête Digital On a fait la structure en bois et en mousse et on va passer à la suite et la suite ça va être quoi ? réussir à former vraiment la forme complète peindre faire tous les trucs esthétiques et finaliser ça et filer ça à la mi-tempête digitale. Allez c'est parti Allez on finit la structure principale en collant le dernier morceau de mousse sur le manche Maintenant que c'est fait on va pouvoir commencer à former le manche de notre arme à grands coups de papier de verre dans un premier temps On passe à un grain un peu plus fin de 80 à 120 et je continue à former doucement l'arc sur toute la longueur du manche Enfin je prends mon cutter et découpe deux morceaux pour donner un rendu plus organique à notre manche Pendant le collage l'assemblage n'était pas parfait rien de dramatique mais les dents ne sont pas complètement en face donc je découpe les bouts récalcitrants dans un premier temps Je change ma lame de scalpel c'est important d'avoir une lame propre et super affûté pour vous permettre de faire des découpes nickel Après avoir formé un peu la mousse avec le scalpel et le cutter je vais finir ça au pseudo-dremel avec un rouleau de papier de verre C'est relativement simple de travailler au Dremel cette matière ça rentre comme dans du beurre seul défaut la poussière noire et super cradoc qui se met littéralement partout J'utilise donc mon outil pour accentuer les formes découpées et surtout pour fusionner les différentes pentes pour les rendre plus naturel Je n'ai pas de décapeur thermique sous la main donc pour sceller la mousse je la chauffe un peu avec ma torche à gaz Je finalise quelques détails et on va pouvoir passer à l'étape suivante Pour fabriquer les bandelettes je vais dépouiller un vieux t-shirt blanc d'abord en découpant les manches et le col Je découpe ensuite des lamelles de quelques centimètres en laissant une découture toujours attachée au t-shirt C'est important on va voir pourquoi tout de suite Quand j'ai découpé toutes mes bandelettes je vais découper le bout de tissu restant en diagonale Ce qui me permettra d'avoir une seule et même bandelette ultra longue pour effectuer la finition de cette arme Il me reste à découper et coller un élément sur la partie inférieure de mon manche Donc comme pour les parties précédentes je teste, je découpe et j'en colle tout avec de la néoprène Et cette fois-ci avec un tube de colle liquide que j'applique avec mes doigts Pas l'idée du siècle je dois l'avouer Quand la colle est sèche au toucher j'assemble et je colle mat Le trou restant avec de la colle cyano et un pchit de prise immédiate Vraiment génial ce truc Maintenant on va passer à la peinture Hors caméra j'ai donné deux couches de bombe noire sur toute l'arme Ici je vais utiliser de la peinture de base que je vais brosser à sec pour donner un effet métallique Je mélange donc du blanc avec un peu de noir et j'applique directement la peinture Avec un pinceau sec qui va aller sur toutes les faces et arrête de l'arme Pour le manche J'essaye de faire un pseudo marron mais qui s'avère être plutôt un vert kaki Et j'applique la même technique de brossage à sec pour donner un côté un peu cradoc et vieillis à mon manche Maintenant que ma peinture de base est posée je vais procéder à la pose des bandelettes Rien de très compliqué ici Pistolet à colle et pose du textile sur le manche Je répète la même opération pour la lame de l'arme En croisant les bandelettes et en essayant d'avoir une pose la plus proche de l'image de référence Mais avec un élément pseudo chaotique Maintenant on va passer au vieillissement et à la peinture des bandelettes En commençant par un marron je mélange jaune et rouge pour avoir du orange Un petit coup de bleu et on obtient plus ou moins la couleur voulue Ici aussi je vais faire un brossage à sec avec de toutes petites quantités de peinture Le but ici est de recouvrir certaines zones des bandelettes pour les vieillir De façon surprenante l'effet est plutôt saisissant Donnant des ombres aux différentes formes tout en faisant ressortir des détails Et en donnant un effet réel à ce manche Je reproduis la même procédure avec un marron plus clair Pour finir avec un marron avec une grosse teinte de rouge pour donner au manche un côté plus sanglant C'est la multiplication des couches avec des zones de couverture et des couleurs différentes Qui donne vie à ce manche vraiment simple et super efficace Maintenant que le manche est fini on va passer à la lame de l'arme Avec exactement le même principe D'abord la couche de base marron Et sur cette partie j'appuie un peu plus sur le rouge et le côté sanglant Puisque quand même c'est la partie qui est censée couper des têtes et des bouts de bras Je finis par mettre un coup de peinture un peu gore sur les pics de la lame Pour accentuer encore un peu le côté dégueulasse de cette arme Quelques couches de vernis mat pour protéger la peinture et voilà le résultat Assemblage des deux parties Un petit coup de bombe rouge pour encore gorifier tout ça Et l'arme est enfin prête Je n'ai jamais joué au jeu Mais la réplique de l'arme m'a l'air plutôt conforme Et je suis plutôt content du résultat final Qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Et bien le résultat est Il est pas mal Est-ce que c'est génial ? Non c'est jamais génial Et c'est jamais vraiment fini Mais par rapport aux contraintes que j'avais Qui étaient en gros quelques semaines pour réussir à faire cette arme Pour Halloween pour la mi-tempête digitale Le résultat est plus que correct J'ai appris énormément de choses Sur la mousse en elle-même Sur la façon de façonner ça Et bien sûr les prochaines constructions Je les ferai pas du tout de cette façon là Je trouve que les résultats est franchement pas mal Pour 5 heures maximum de boulot Et une trentaine d'euros C'est clairement plutôt une réussite Un point intéressant c'est que sur cette arme Vu qu'il y a les espèces de bandelettes Ça permet de masquer une partie des défauts de la fabrication Ça permet de masquer une partie des défauts Et tout en ayant un rendu qui est vraiment cool Globalement je suis super satisfait Et j'ai l'impression que Tempête digitale a plutôt apprécié cette arme Pour son costume pour Halloween Bien sûr comme d'habitude Si vous avez des questions, des insultes N'hésitez pas Vous pouvez bien sûr envoyer un petit mail Twitter, Facebook, Instagram Laissez des commentaires Et si c'est pas encore fait Tu t'abonnes Tu t'abonnes s'il te plaît Vous pouvez aussi bien sûr rejoindre Le clan des gentils barbukeeper Qui comme beaucoup M'envoie un peu de pognon tous les mois Pour que je puisse acheter Du matériel Pour faire des nouveaux épisodes De la corde du barbu Comme par exemple J'en ai aucune idée Bah tiens Comme par exemple ça Hein Ce merveilleux truc qui tourne Pourquoi je vais utiliser mystère Vous le saurez dans quelques semaines Voilà C'est tout pour cet épisode En tout cas moi je me suis bien marré à le faire Et j'espère que ça vous aura donné envie De jouer avec de la mousse De vous fabriquer des armes bourrin Mais qui blessent pas les gens Et Vous aura donné envie De faire plein de trucs à droite à gauche Et ben On se retrouve Pour le prochain épisode Que la barbitude soit avec vous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz